Le dernier point de cette section est relatif au rôle du pouvoir réglementaire. Le pouvoir réglementaire ou l'intervention du pouvoir réglementaire en matière de liberté fondamentale est toujours nécessaire, parce que la loi n'est jamais autosuffisante. Il faut des mesures d'application. D'autre part, il est sous pouvoir à la charge de la police administrative. Donc, alors, lorsqu'il intervient en matière de liberté, on cherche toujours. Il faut d'abord distinguer deux périodes. On distingue toujours deux périodes. Période normale, période d'exception. Et on cherche toujours à encadrer son action. Alors, en période normale, son action est encadrée par deux principes. D'abord, la légalité, c'est-à-dire qu'il agit sur un renvoi de la loi. Et le deuxième principe, c'est que la liberté est la règle. La mesure de police est l'exception. Et toujours, il agit sous contrôle du juge, notamment du juge administratif. Du juge, donc, administratif, qui va juger et l'adéquation et la proportionnalité de la décision, qu'il peut toujours annuler pour excès de pouvoir. Ça, donc, pour une période normale. En période d'exception, les donnes changent. En période d'exception, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une crise d'une gravité particulière et qu'il faut surmonter, donc, qu'il faut surmonter cette crise. Alors, pour la surmonter, on va déroger au droit commun. Pour donner au pouvoir réglementaire les moyens de surmonter cette crise. Alors, ça, premièrement, ces dérogations sont permises. Tous les documents internationaux permettent ces dérogations en matière de crise. Donc, mais pour que ces dérogations ne soient pas ou soient respectuées de l'état de droit, il faut qu'elles remplissent un certain nombre de conditions. Donc, le régime d'exception, on pense qu'il est protecteur des libertés parce qu'il y a une crise grave. Donc, il faut protéger l'état et les libertés, mais en même temps, on veut l'encadrer pour qu'il ne porte pas atteinte à l'état de droit. Comment l'encadrer ? Ce régime, généralement, trois conditions. Alors, la première condition, c'est qu'il faut qu'il soit autorisé. Et on préfère pour cela qu'il y ait une autorisation constitutionnelle. La deuxième, disons, condition, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait la possibilité de vérifier la nécessité de ce régime. Parce que lorsqu'on prononce le régime d'exception, quelle que soit sa nature, et qu'on dérange le droit commun, cela veut dire qu'il y a une nécessité. Donc, il faut qu'il y ait la possibilité, pour qu'il ne soit pas contraire à l'état de droit, de vérifier cette nécessité. Et la troisième condition, c'est qu'il faut qu'il soit temporaire. C'est-à-dire qu'il va durer le temps de la crise. Ça, donc, comment on encadre généralement ces périodes d'exception pour qu'ils soient conformes, si on peut dire, qu'ils ne portent pas atteinte à l'état de droit. Alors, les périodes d'exception, généralement, lorsqu'on parle des périodes... Et ça, c'est dans la doctrine française, lorsqu'on parle des périodes d'exception, on distingue trois catégories. Les périodes d'exception constitutionnelles, c'est-à-dire qu'ils sont prévus par la Constitution. Les périodes d'exception législatives, ils sont prévus par des lois. Et les périodes d'exception jurisprudentielles. Les périodes d'exception constitutionnelles, donc, ce sont les périodes qui sont prévues par la Constitution. Et pour les périodes d'exception, généralement, on préfère que ce soit prévu par la Constitution, qu'il y ait cette autorisation de la Constitution, parce que ça, on considère que c'est protecteur pour les libertés et protecteur pour l'état de droit. Alors, les périodes d'exception constitutionnelles, au Maroc, nous en avons deux. Nous avons l'état d'exception et nous avons l'état de siège. Alors, l'état d'exception, elle est prononcée, donc, par l'article 59 de la Constitution de 2011. Alors, les conditions de la mise en œuvre de l'état d'exception au Maroc, c'est lorsque l'intégrité du territoire national est menacée, où se produisent des événements qui entravent le fonctionnement régulier des institutions. La décision de la mise en application de l'article 59, elle est laissée à la discrétion du roi. Donc, il est seulement tenu, le roi, donc, c'est lui qui prend la décision de l'application de l'article 59, mais il est décidé, il est tenu de consulter le chef du gouvernement, le président de la chambre de représentants, le président de la chambre des conseillers, le président de la cour constitutionnelle et d'informer la nation. Le roi, de par l'état d'exception, il est habilité à prendre par d'ailleurs les mesures qui s'imposent. L'état d'exception entraîne donc une concentration des pouvoirs entre les mains du roi. La fin de l'état d'exception, donc, se fait dans la même forme que sa proclamation, lorsque les conditions, ça c'est le texte de la constitution, lorsque les conditions qu'il ont justifiées n'existent plus. Donc, la déclaration de la fin de l'état d'exception est aussi laissée à la déclaration du roi. Donc, le roi, il a les pleines compétences pour juger et des débuts et de la fin de l'état d'exception. Alors, quand même, nous avons deux mesures qu'on peut considérer comme étant protectrices des libertés dans l'article 59. La première, c'est que le Parlement n'est pas dissous. La deuxième, c'est que l'article 59 précise que les libertés et les droits prévus par la constitution demeurent garantis. Ça, c'est le régime de l'état d'exception au Maroc. Alors, c'est un régime dans lequel on s'est beaucoup inspiré du régime français. Sauf qu'en France, ils ont, si je peux dire, vu les critiques qu'il y a eues, ils ont un peu amélioré le régime de l'état d'exception. Alors, en France, c'est dans l'article 16 de la constitution, et c'est là qu'on va voir, donc, le régime de la France. Alors, en France, c'est l'article 16 de la constitution de 1958 qui prévoit le régime de l'état d'exception. Donc, une grande similitude, mais avec, je dirais, des gardes fous pour protéger, qui ont été prévus surtout par la réforme de 2008. Alors, les gardes fous posés par la réforme de 2008, c'est quoi ? Alors, donc, la décision de la mise en implication de l'article 16 est laissée à la discrétion, comme pour le Maroc, elle est laissée à la discrétion du président de la République en France, mais avec consultation du chef du premier ministre, consultation du président des assemblées et consultation du conseil constitutionnel. La différence, c'est que l'avis du conseil constitutionnel en France doit être motivé et publié au journal officiel. Puis, il informe la nation. Alors, la mise en œuvre de l'état d'exception dépend de la seule volonté du président, parce que c'est lui qui juge, qui a jugé la nécessité, donc sa mise en œuvre dépend de son interprétation des faits. Mais il y a des contrepoids. Alors, les contrepoids, c'est quoi ? C'est que durant l'exercice, ça, ça a été prévu par la réforme de 2008, c'est que durant l'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Parlement peut se réunir en haute cour et décider à la majorité de deux tiers de ses membres pour destituer le président pour manquement à ses devoirs. Le deuxième contrepoids, c'est que le gouvernement, si la conduite du président traduit une défaillance mentale, peut saisir le conseil constitutionnel pour qu'il prononce son empêchement pour incapacité. Donc, alors, le troisième contrepoids, donc le premier contrepoids, c'est le Parlement, le deuxième contrepoids, c'est le gouvernement, le troisième contrepoids, c'est le conseil constitutionnel, qui peut se prononcer par un avis public sur la réunion des conditions qui ont justifié l'état d'exception, soit après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels sur saisine de l'un ou l'autre des présidents des chambres ou 60 membres de l'une ou l'autre de ces chambres, soit de plein droit au terme de 60 jours d'application de l'article 16 et à tout moment au-delà. Ça, donc, ce sont les contrepoids qui ont été posés par la réforme constitutionnelle de 2008 pour les pouvoirs exceptionnels qu'a le président. Alors, l'autre période d'exception, c'est l'état constitutionnel, c'est l'état de siège. L'état de siège, c'est un régime dans lequel le pouvoir militaire ou l'autorité militaire se substitue aux civils pour le maintien de l'ordre. Alors, au Maroc, il est prévu par l'article 74 de la Constitution. Elle est prononcée par d'ailleurs contre-signée par le chef du gouvernement pour une durée de trois jours et il ne peut être provoqué que par une loi. Ça, donc, pour les périodes d'exception constitutionnelle. Nous avons les périodes... Au Maroc, ça, c'est la doctrine française. Parce que nous, au Maroc, nous n'avons pas l'état d'urgence, maintenant qu'on appelle du droit commun ou sécuritaire, mais en France, ils ont l'état d'urgence. Donc, nous avons, à côté de ces périodes constitutionnelles, en France, ils ont une période d'exception prévue par la loi, qui est l'état d'urgence, qui est prévue par la loi de 1955. Alors, l'état d'urgence intervient en France, intervient au Maroc. Nous avons un vide juridique concernant l'état d'urgence. Alors, il intervient en cas de péril imminent, résultant d'atteindre grave à l'ordre public ou d'événements présentant le caractère de calamité publique. Il relève d'un décret en Conseil des ministres, confirmé par la loi dans un délai de deux jours. Alors, les pouvoirs de police, c'est-à-dire que les autorités ont des pouvoirs exceptionnels, pratiquement, consistent en une extension très importante des pouvoirs de police et de les autorités administratives, qui peuvent entraîner des, je dirais, des atteintes graves aux libertés, comme les assignations à domicile, l'interdiction de circuler. Alors, beaucoup d'atteintes, des atteintes vraiment graves aux libertés, mais il y a un contrôle. Un contrôle à post-tournerie. L'état d'urgence peut être soit un état d'urgence national, soit peut être local, c'est-à-dire limité à une partie du territoire. L'autre, disons, régime d'exception prévu en France et qui est d'origine jurisprudentielle, ce sont les circonstances exceptionnelles. Les circonstances exceptionnelles, c'est un régime jurisprudentiel qui a été instauré par une jurisprudence du Conseil d'État de 1920. La jurisprudence dame Dole et Laurent. Alors, les conditions de la mise en œuvre des circonstances jurisprudentielles, trois conditions posées par le Conseil d'État français, l'imprévisibilité, la gravité et surtout l'impossibilité pour l'administration d'y faire face en respectant la légalité normale. Alors, le but, ça doit être soit un but d'intérêt général, soit une continuité du service public, soit le maintien de l'ordre. Alors, les circonstances exceptionnelles sont des circonstances qui permettent de grandes dérogations de compétences. Dans ce sens que l'administration peut intervenir dans des domaines de compétences qui ne sont pas le sein, même dans le domaine de compétences du législateur. Et un particulier peut agir en cas de défaillance dans le domaine de l'administration. Alors, le contrôle, il y a toujours un contrôle du juge administratif. Les actes sont considérés comme étant des actes administratifs, donc soumis au contrôle du juge administratif, qui juge non seulement la légalité, mais il juge aussi l'adéquation. Si les mesures sont considérées comme étant adéquates aux circonstances, il peut le considérer comme étant légal. Ça, donc, pour les circonstances exceptionnelles. Alors, je le répète, les circonstances d'urgence, les circonstances exceptionnelles sont des régimes d'exception prévus en France. Au Maroc, nous avons un vide juridique pour l'état d'urgence. Aujourd'hui, on parle d'un régime de droit commun d'urgence. Nous n'avons pas un régime de droit commun d'urgence. Le dernier point concernant ces mesures d'exception, si je peux dire, concerne la lutte antiterroriste. En effet, face à la monastère terroriste, plusieurs États ont adopté des lois antiterroristes. Alors, pour éviter tout abus, les Nations Unies, par plusieurs résolutions, ont invité les États à adopter des lois qui ne portent pas trop attente aux droits de l'homme. Alors, nous avons, parmi ces résolutions, nous avons la résolution 60-158 de 2005, nous avons la résolution 61-71 de 2006, mais nous avons surtout la résolution 68-178 de 2013. Alors, dans cette résolution, les Nations Unies ont exhorté les États à veiller à ce que les lois nationales qui érigent en infraction les actes de terrorisme soient accessibles, formulées avec précision, non discriminatoires, non rétroactives, et conformes aux droits internationaux, y compris les droits de l'homme. Alors, pour ce qui concerne le Maroc, nous avons la loi antiterroriste 0303 de 2003, qui a été adoptée juste après, peu de temps après les attentats terroristes de Casablanca. Donc, c'est une loi de circonstance qui a été adoptée dans la hâte. Ça, ça peut expliquer un peu son caractère trop général, qui a été trop critiqué, que ce soit au Maroc, par les ONG marocaines, que ce soit par le comité des Nations Unies ou le comité de la torture. Alors, justement, pour éviter un peu les excès, si on peut dire, ou surtout le caractère trop général de la loi, il y a eu une réforme de la loi en 2015, c'est la loi 96-14. Alors, la loi de 2003, la loi 303 du 28 mai 2003, elle complète le code pénal. Elle donne donc, il faut voir la loi, je veux vous dire seulement l'article 218.1, il commence par définir les infractions du terrorisme et les peines concernant, c'est ça le but de la loi, c'est de définir les infractions et les peines concernant le terrorisme. Alors, les infractions, elle qualifie la loi, elle complète le code pénal. Nous avons l'article 218 du code pénal. Donc, elle qualifie l'article du terrorisme. Diverses infractions, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective, ayant pour but l'attente, grâce à l'attente, à l'ordre public, par l'intimidation, la terreur ou la violence. Une définition trop, trop large et puis, il faut dire que concernant les procédures pénales, il y a eu beaucoup de sévérité, si on peut dire, dans la loi. Alors, il y a eu la réforme de 2015, c'est la loi numéro 86, 14, qui a modifié et complété donc la loi de 3.3.2003. Alors, elle est allée dans le sens d'une extension, peut-être d'un abaissement des peines, parce que les peines étaient considérées comme étant très sévères dans la première loi. On est allé, le sens de la loi de 2015, c'est une extension des actes réprimés, mais un abaissement dans les peines. Alors, les actes, qu'est-ce qu'elles incriminent ? Parmi les actes de terrorisme, selon la loi de 1986, elle incrimine la loi, incrimine le ralliement des groupes terroristes, ou la tentation de le faire, ainsi que l'apologie et l'incitation au terrorisme. En plus, la loi incrimine les actes de terrorisme, fait en dehors du sol marocain, soit par des marocains, soit par des étrangers, lorsqu'ils touchent aux intérêts marocains. Et la loi aussi peut donc juger un terrorisme pour des actes qu'il a commis hors du Maroc, s'ils se trouvent sur le sol marocain. Ça, ce sont les nouveautés de la loi 96-14. Alors, à côté de ce régime, nous avons maintenant un autre régime d'exception, qui est le régime de l'état d'exception sanitaire. Alors, l'état d'exception sanitaire a été prévu pour faire face à l'épidémie du coronavirus. Il a été adopté par un décret-loi, le décret-loi, je crois, de 20292, donc, alors, ce qui porte, donc, qui est le décret-loi relatif à l'état d'urgence sanitaire. Donc, nous n'avons pas au Maroc, ça peut paraître un peu contradictoire, nous n'avons pas un régime d'urgence commun, mais nous avons un régime d'urgence sanitaire. Alors, l'article 1, donc, il dit l'état d'urgence, il est lié à la propagation de maladies contagieuses ou épidémiques. Donc, c'est clair, on sait quand est-ce qu'on va déclarer l'état d'urgence, c'est clair. Ça, en cela, je fais référence, par exemple, à l'état d'urgence, à la loi portant l'état d'urgence en France, qui lit, qui a été très critiqué pour cela, qui lit l'état d'urgence sanitaire à une catastrophe sanitaire. Catastrophe sanitaire, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, alors que maladies contagieuses, épidémies, on sait. Donc, la déclaration au Maroc de l'état d'urgence, selon l'article 1, elle est liée à la propagation de maladies contagieuses ou épidémiques. Alors, toujours selon le même article, la déclaration se fait par décret, pris sur proposition conjointe des autorités gouvernementales chargées de l'intérieur et de la santé. Le décret détermine le ressort territorial, la durée et les mesures qui doivent être prises. Il peut être prorogé selon l'article 2. Donc, la prolongation de l'état d'exception, c'est par décret qu'elle a lieu au Maroc. Alors, durant l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires, ça c'est le texte de la loi, qui exige cet état et ce par décret décision réglementaire administratif, circulaire ou à vie en vue d'assurer une intervention pour lutter contre l'évolution de la maladie et de mobiliser tous les moyens disponibles permettant la protection de la vie des personnes et la garantie de leur sécurité. Des pouvoirs très étendus qui sont donnés à toutes les autorités administratives, donc ça pour l'état d'exception sanitaire au Maroc. Et en cela, donc je répète, pour les périodes d'exception, les périodes d'exception, ce sont des périodes dans lesquelles on déroge au droit commun pour faire face à une situation de crise d'une gravité particulière. Ça c'est donc, c'est une dérogation au droit commun qui n'est pas considérée comme étant contraire aux libertés parce que le but c'est toujours protéger les libertés, protéger l'État, protéger les libertés, protéger l'ordre et tout ça est considéré comme étant un cadre favorable pour les libertés. Ce qu'on veut pour que ces états d'exception ne soient pas contraires à l'état de droit, il faut les encadrer. Les encadrer généralement trois conditions, si on peut dire, qu'ils soient autorisés, la possibilité de voir et de vérifier s'il y a nécessité et surtout qu'ils soient temporaires, c'est-à-dire le temps. Voilà, puis nous avons vu les différentes périodes d'exception, les périodes d'exception constitutionnelles. Au Maroc, nous avons l'état d'exception, l'article 59 de la Constitution de 2011 et l'état de siège. En France, ils ont l'état d'exception et l'état de siège la même chose. Les états législatifs, en francisant l'état d'urgence, l'état d'urgence. Au Maroc, nous n'avons pas un état d'urgence du droit commun. Il y a l'état d'urgence et l'état d'urgence sanitaire. Au Maroc, nous n'avons pas l'état d'urgence du droit commun, sécuritaire, si on peut dire. Nous avons l'état d'urgence sanitaire pour y aller dans les circonstances exceptionnelles. Avec cela, nous finissons cette section relative à l'aménagement des libertés publiques avec elle. Donc, c'est théorie générale. l'aménagement des libertés fondamentales. Donc, après avoir vu dans la première section de ce chapitre les sources des libertés fondamentales à travers l'ancrage constitutionnel, la reconnaissance internationale, la reprise législative, nous allons voir dans cette section l'aménagement des libertés fondamentales. La question de l'aménagement est importante parce que l'exercice réel des libertés dépend de leur aménagement. Lorsqu'on dit aménagement, cela veut dire les procédés d'organiser l'exercice des libertés de manière à imposer leur respect aux différentes autorités et aux personnes privées. La question de l'aménagement revient donc à se pencher sur un certain nombre de questions relatives à la limitation des libertés fondamentales, aux techniques de l'aménagement, au régime, donc aux techniques d'aménagement comment se fait cet aménagement et aux compétences ou au rôle du pouvoir réglementaire. Dans deux périodes, la période normale et les périodes d'exception. Concernant la limitation, la limitation des libertés est une question importante parce que nous vivons dans une société. Les libertés ne sont jamais absolues. On ne peut exercer les libertés d'une manière absolue. Elles sont toujours limitées par la nécessité de leur exercice simultané et équilibré par les différents composants de la société. Elles sont aussi limitées par la nécessité de la vie en société ou par les impératifs sociaux. Donc, la limitation est toujours importante. C'est quoi la limitation d'une liberté ? La limitation d'une liberté, c'est le procédé, on peut le définir le processus de limitation, on peut le définir comme étant l'opération qui consiste à porter des restrictions à l'apporter et à l'exercice apportée par une règle de droit, des restrictions à l'apporter, à l'étendue ou à l'exercice d'une liberté garantie et ce, pour réaliser un objectif prévu par le constitué. Alors, la limitation, généralement, lorsque le législateur, parce que la compétence de définir le statut de liberté généralement revient au législateur, lorsqu'il définit le statut de liberté, le législateur ne se contente pas seulement de préciser la garantie, mais il précise aussi les limites. Donc, le statut de liberté, ça veut dire les garanties de la... le statut de liberté, cela veut dire les garanties de cette liberté, mais aussi définir les limites de cette liberté. Donc, généralement, la définition ou la précision des limites revient au législateur et dans toutes les constitutions, on précise cela, que la limitation des libertés est de la compétence de la loi. La question qui se pose, c'est est-ce que le législateur est indépendant, c'est-à-dire qu'il va déterminer lui-même le mécanisme de l'imitation ou est-ce qu'il va agir sur un renvoi de la constitution, c'est-à-dire il va agir dans un cadre qui est prévu par la constitution. Est-ce que la constitution encadre le pouvoir législatif ou est-ce qu'il le laisse indépendant ? La réponse à cette question, on la trouve généralement dans la constitution. Il y a des constitutions qui restent silencieuses sur le processus des limitations, il y en a d'autres qui précisent et qui encadrent ce processus. Donc, si je prends l'exemple des constitutions silencieuses, j'ai l'exemple de la constitution française, j'ai l'exemple de la constitution marocaine. Certes, ces constitutions précisent que les limitations de liberté ne peuvent avoir que la compétence de la loi. Mais le processus de limitation n'est pas déterminé. Alors que dans la constitution, dans d'autres constitutions, ce processus est bien encadré. Nous avons en cela l'exemple de la constitution allemande, l'exemple de la constitution espagnole, l'exemple de la constitution portugaise. Si je prends donc l'exemple de la constitution portugaise, c'est dans l'article 18 de cette constitution que sont précisés les exigences que doivent remplir les lois restrictives des libertés. Alors, ces exigences, c'est quoi ? La première exigence, c'est que la loi ne peut restreindre les droits, libertés et garanties que dans des cas expressément prévus par la constitution. Donc, le législateur n'est pas libre. C'est la constitution qui détermine les cas dans lesquels on peut restreindre les libertés. Ces restrictions, alors ça, c'est la première limite, ce qui n'est pas libre. La deuxième limite, ces restrictions devront se limiter au nécessaire pour préserver d'autres droits ou intérêts constitutionnellement protégés. Ça, c'est la deuxième limite. Les lois restrictives des libertés, c'est toujours l'article 18 de la constitution portugaise, les lois restrictives des droits, liberté et garantie doivent revêtir un caractère général et abstrait. Donc, ça, c'est-à-dire que les lois ne doivent pas s'appliquer à des situations où les restrictions ne doivent pas s'appliquer à des situations particulières ou à des situations individuelles, entre guillemets, mais elles doivent s'appliquer d'une manière objective, donc à des situations générales et ne peuvent avoir d'effet rétroactif ni diminuer alors l'effet rétroactif pour préserver la sécurité juridique, ni diminuer l'étendue et la portée du contenu essentiel des préceptes constitutionnels. Ça, ce sont les conditions qui encadrent, si je le cadre dans lequel le processus de limitation ou les conditions du processus de limitation selon la constitution portugaise. En limitant ou en encadrant ce processus, en encadrant l'action du législateur par la constitution, qu'est-ce qu'on fait ? On fondamentalise ce processus de limitation et par la fondamentalisation de ce processus, le processus de limitation devient un protecteur pour les libertés. Donc, ça, c'est le... concernant, donc, la deuxième question qui est est-ce qu'on encadre l'action du législateur ? Est-ce que le législateur est libre ou est-ce qu'on encadre son action ? La troisième question revient à savoir quand est-ce qu'on limite les libertés ? Alors, les limitations des libertés sont prévues dans deux cas. soit le premier cas, c'est donc dans le cas des conflits des lois, des conflits des libertés ou des collisions ou ce que nous appelons des collisions des droits. La collision des droits, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'exercice d'une liberté vient entraver par une personne ou bien par une catégorie de personnes entrave son exercice ou entrave les libertés d'autres catégories de personnes. Donc, il y a une collision des libertés ou une collision des droits. La collision peut être à l'intérieur d'une même liberté en ce sens que son exercice par certains est une entrave à son exercice par d'autres. Nous avons là l'exemple des libertés religieuses où la relation croyant-non-croyant, la liberté, le croyant, ce que le croyant considère comme étant une liberté, comme étant un droit, peut être considérée comme étant une entrave par le non-croyant. La deuxième sorte ou la deuxième catégorie de collision des droits, il concerne la collision des droits entre des droits différents. Donc, soit une collision à l'intérieur de la même liberté, soit une collision entre plusieurs libertés. Donc, par exemple, la collision entre la liberté d'aller et de venir et la liberté de commerce ou la liberté entre la liberté d'entreprendre et le droit de grève. Là, j'ai une collision entre les deux, entre deux libertés. Il faut faire une distinction entre collision des droits et concurrence des libertés. La concurrence des libertés concerne la même personne, une personne qui va exercer plusieurs libertés. Donc, par exemple, une personne qui est dans l'exercice de la liberté de réunion. C'est une... Dans l'exercice de cette liberté, cette personne va mettre en concurrence deux libertés. La liberté d'expression et la liberté de réunion. Donc, alors, lorsqu'il s'agit de collision des droits, traditionnellement, lorsque le statut des libertés était un statut légal, on avait plusieurs solutions. La statut légale permettait de hiérarchiser les... D'abord, permettait de hiérarchiser les libertés. Donc, on avait des libertés importantes et des libertés de moine importance. Et la solution, on pouvait donc, à partir de la hiérarchisation, on avait plusieurs solutions. On pouvait écarter carrément la solution de la liberté la moins importante. C'est par exemple le cas lorsqu'il y a un conflit de liberté entre la liberté d'aller et de venir et la liberté de commerce sur la voie publique. Dans ce cas, on sacrifie la liberté de commerce au profit d'une liberté considérée quand plus importante qui est la liberté d'aller et de venir. Soit on équilibre, on procède à un équilibrage entre les différentes libertés de manière à permettre leur une action simultanée, une action équilibrée de par les personnes. Alors, aujourd'hui, lorsque nous avons vu que le statut de liberté est de plus en plus un statut constitutionnel, donc les libertés, lorsqu'on parle de liberté fondamentale, ça veut dire qu'ils ont un statut constitutionnel, cela veut dire qu'ils ont la même valeur. Donc, on ne peut procéder à une hiérarchisation entre les libertés. Toutes les libertés sont constitutionnelles et toutes les libertés sont protégées par la justice constitutionnelle et par la constitution et sont protégées par la justice constitutionnelle. Donc, la hiérarchisation des libertés devient difficile. Il faut procéder à plat. Procéder à plat, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va essayer d'équilibrer les libertés, d'équilibrer, de procéder à un équilibrage des libertés de manière à permettre leur exercice par les uns et par les autres. Dans cet équilibrage, il faut toujours préserver, il y a toujours la condition de préserver le contenu essentiel des libertés, c'est-à-dire le noyau dur, de manière à préserver la constitutionnalité de la liberté. C'est ça, cette opération-là d'équilibrage dans l'exercice des libertés. C'est ce que la constitution allemande appelle la concordance positive. Donc, dans une optique de liberté fondamentale, on ne procède pas à une hiérarchisation des libertés. Les libertés sont traitées à plat, sur le même degré, d'une manière égalitaire. on essaie d'assurer un exercice équilibré de toutes les libertés et pour cela on procède à un équilibrage dans lequel on est obligé de respecter le noyau dur de la liberté et de procéder à ce que les Allemands appellent une concordance positive. La deuxième catégorie de limitation concerne la conciliation entre les libertés et les impératifs sociaux. En effet, l'exercice des libertés ne peut porter d'une part d'abord l'exercice des libertés ne doit pas porter attente à l'ordre public. A partir de cette idée-là crée une double contrainte. La contrainte ordre public pour les autorités qui sont appelées à aménager les libertés et la contrainte liberté pour les autorités qui sont chargées du maintien de l'ordre. La notion d'ordre public est une notion floue et il n'y a pas une définition généralement acceptée de l'ordre public. Mais c'est une notion qui se définit d'elle-même et lorsqu'on l'utilise elle est beaucoup utilisée mais généralement lorsqu'on l'utilise chaque on sait de quoi on parle. Traditionnellement on définit l'ordre public comme étant la sécurité et la salubrité la tranquillité. Alors aujourd'hui nous assistons à une expansion de l'ordre public avec l'apparition de plusieurs autres catégories d'ordre public comme l'ordre public économique l'ordre public environnemental aujourd'hui on parle d'un ordre public sanitaire et en plus à côté de cet ordre matériel on parle d'un ordre immatériel constitué par les valeurs de la société d'un ordre public immatériel constitué par les valeurs de la société mais le changement qu'il y a n'est pas dû à cette expansion le changement qu'il y a et qu'il y a des conséquences c'est dans la relation entre l'ordre public et la liberté entre la sécurité et la sûreté en effet traditionnellement il y avait un parallélisme entre la liberté et l'ordre public ou un parallélisme entre la liberté et la sécurité c'était la sécurité face à la liberté aujourd'hui à cause des menaces terroristes à cause de la recrudescence de toutes les violences nous assistons à l'émergence d'un droit à la sécurité ce qui fait la relation liberté-sécurité a complètement changé et nous sommes beaucoup plus au lieu du parallélisme nous sommes dans une relation de hiérarchisation entre la liberté et la sécurité la conséquence c'est qu'aujourd'hui on assiste à l'apparition d'une exigence sécurité d'une exigence d'un droit à la sécurité d'une exigence sécurité ou d'une exigence ordre public et l'ordre public de ce fait est devenu protecteur un élément nécessaire pour la protection des libertés ceci a pour conséquence en conséquence de cette hiérarchisation c'est à dire qu'on peut donner la priorité alors il y a des moments où on peut face à la recrudescence de violences on peut donner la priorité à l'ordre public donc nous sommes plus dans cet parallélisme parce que l'ordre public et les libertés elles ont des caractéristiques complètement différentes l'ordre public c'est la société il est holiste c'est l'impératif l'action de la puissance publique alors que la liberté c'est l'autonomie c'est la sphère individuelle donc le parallélisme s'expliquait traditionnellement aujourd'hui la hiérarchisation fait que de plus en plus on sacrifie la sûreté pour la sécurité et c'est pourquoi de de nos jours que ce soit dans plusieurs parlements par exemple les parlementaires de plusieurs pays par exemple en France ici au Maroc aussi on demande à ce que de vérifier de savoir où mettre le curseur entre la liberté et l'ordre public donc aujourd'hui l'ordre public est devenu une exigence il y a une exigence d'ordre public il y a un droit à la sécurité qui change complètement il y a une nécessité démocratique une nécessité d'ordre public qui fait que la relation entre la sécurité et la sûreté a totalement changé la deuxième raison ou la deuxième raison toujours dans les impératifs sociaux pour limiter la liberté c'est le respect de la société et cette raison là on la trouve dans l'article 30 de la déclaration universelle des droits de l'homme on la trouve dans l'article 5 du pacte international relatif aux droits civils et politique l'article 30 de la déclaration dispose aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un état un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant la destruction des droits et des libertés qui sont énoncés donc le deuxième impératif c'est de protéger la société dans laquelle sont garantis les droits et les libertés et le troisième impératif c'est que les libertés ne peuvent porter attente à des valeurs qui sont à des principes à valeur constitutionnelle par exemple la séparation des pouvoirs par exemple le pluralisme des courants d'opinion par exemple la continuité du service public ça donc pour les limitations pourquoi on limite on limite soit pour concilier les libertés soit pour concilier les libertés et les impératifs sociaux la dernière question concernant les limitations ce sont les conditions de limitation alors les conditions de limitation ont été posées par le pacte international relatif aux droits civils et politiques généralement quatre principes d'abord la légalité il faut que ce soit prévu par la loi ensuite la nécessité troisièmement la proportionnalité dans les mesures et dans le temps et la quatrième condition que ces limitations aient lieu dans une société démocratique généralement lorsqu'on parle de la limitation de la limitation il faut distinguer entre deux sortes de limitations une limitation objective cela veut dire c'est la loi c'est généralement du domaine du législateur qui va procéder d'une manière abstraite à une limitation à une conciliation des libertés la deuxième la deuxième catégorie ce sont les limitations subjectives c'est le juge qui procède à ces limitations c'est à dire cas par cas il va donc déterminer comment concilier les libertés et donc comment les limiter le pacte international relatif toujours pas seulement le pacte mais donc plusieurs par exemple dans la convention européenne des droits de l'homme on prévoit toujours des principes intangibles indérogeables auxquels on ne peut porter de limitation alors les principes et les droits qui sont intangibles indérogeables nous avons le droit à la vie nous avons l'interdiction de la torture nous avons donc l'interdiction de la torture la préservation de l'intégrité physique donc nous avons un certain nombre de droits qui sont considérés comme étant indérogeables intangibles d'autres conditions d'autres conditions peuvent être ajoutées nous avons l'autre condition c'est de préserver le noyau dur le contenu essentiel de la liberté et ça pour préserver de la constitutionnalité du droit parce que si on touche à ce noyau dur cela veut dire qu'on va donc vider le droit de son contenu et la dernière condition c'est la proportionnalité c'est-à-dire proportionnalité dans le temps et dans le monde le deuxième point concernant c'est l'aménagement des libertés fondamentales est relatif aux techniques d'aménagement généralement il existe trois régimes le régime répressif le régime préventif et le régime de la déclaration préalable le régime répressif d'abord le régime répressif malgré l'appellation répressive est considéré comme étant le plus libéral il est basé sur le principe tout ce qui n'est pas interdit est permis la base de ce régime c'est qu'on permet un exercice spontané de la liberté mais on trace des limites des bornes que la personne ne doit pas transgresser tout ce dépassement est considéré comme étant une infraction et il est susceptible de sanctions c'est le principe qui est à la base du droit pénal alors le régime est considéré comme étant libéral pourquoi ? pour trois raisons la première raison c'est parce qu'il permet un exercice spontané de la liberté la deuxième raison c'est parce qu'il fait intervenir deux autorités ou deux pouvoirs qui sont considérés comme étant des pouvoirs protecteurs des libertés qui sont le pouvoir législatif et le juge et la troisième raison pour laquelle ce régime est considéré comme étant favorable aux libertés c'est parce qu'il permet une sécurité juridique en effet la personne connaît d'avance les limites de sa liberté et connaît d'avance les sanctions à toute transgression de ses limites mais ce régime répressif pour qu'il soit réellement favorable aux libertés pour qu'il garde un peu ce caractère bénéfique aux libertés il y a des conditions des conditions s'imposent la première condition c'est que c'est d'éviter pour que le régime soit libéral et protecteur des libertés il faut éviter les pénalisations à outrance de même il faut éviter à ce que l'échelle des peines soit rehaussée d'une manière excessive parce que s'il y a une pénalisation à outrance si l'échelle des peines est rehaussée à outrance cela veut dire que nous allons passer d'un régime répressif à un régime oppressif la deuxième condition c'est la clarté des lois la loi doit être écrite d'une manière claire c'est à dire ne donnant pas lieu à des interprétations parce que si la loi n'est pas claire s'il y a des interprétations cela veut dire que la sécurité juridique que ce régime permet ne peut plus avoir lieu l'interprétation donc il n'y a plus d'interprétation c'est qu'il n'y a pas une sécurité juridique et ça explique pourquoi est-ce que la clarté de la règle pénale est toujours considérée est toujours posée comme étant un principe il faut que la loi pénale soit claire la troisième condition c'est la proportionnalité entre la sanction et l'infraction commise en effet il faut que la sanction soit doit prendre en considération la troisième condition c'est la proportionnalité entre la sanction et la gravité de l'infraction en effet pour l'équité il faut prendre en considération la situation du contrevenant ce qui veut dire que le juge doit adapter la sanction à la situation de l'auteur de l'infraction lorsqu'on parle des sanctions on ne prend pas en considération les sanctions et le régime répressif on ne prend pas en considération seulement les sanctions prononcées par le juge il y a aussi les sanctions administratives qui sont prononcées par les autorités administratives indépendantes pour qu'elles soient protectrices des libertés ces sanctions doivent répondre à trois conditions les sanctions administratives doivent répondre à trois conditions d'abord ils doivent respecter trois principes le droit à la défense ils doivent respecter le droit à la défense ils doivent respecter le principe contradictoire et l'impartialité de la décision le deuxième régime c'est le régime préventif le deuxième régime c'est le régime préventif le régime préventif est fondé sur le principe tout ce qui n'est pas autorisé est interdit tout ce qui n'est pas permis est interdit il suppose un contrôle a priori de l'administration le régime répressif suppose un contrôle a posteriori alors que le régime préventif il suppose un contrôle a priori qui prend deux modalités soit l'interdiction préalable qui est un peu libérale soit l'autorisation préalable l'interdiction préalable comme pour le régime répressif elle permet un exercice spontané de la liberté mais l'administration se donne la compétence d'interdire la manifestation de liberté si elle estime que l'exercice de la liberté peut entraîner peut constituer une menace pour l'ordre public donc elle peut interdire la manifestation de la liberté soit avant son exercice soit durant son exercice lorsqu'il y a lorsqu'il y a une menace pour l'ordre public ça c'est l'interdiction préalable nous avons l'autre régime ou l'autre modalité c'est l'autorisation préalable l'autorisation préalable ça veut dire qu'avant l'exercice de la liberté il faut avoir l'autorisation de l'administration donc c'est un régime peu libéral alors l'autorisation préalable généralement nous avons plusieurs sortes d'autorisations nous avons l'autorisation pure et simple discrétionnaire dans laquelle l'administration se réserve si je peux dire le droit de décider d'une manière discrétionnaire d'accorder l'autorisation ou pas nous avons l'autorisation conditionnée l'autorisation conditionnée est respectueuse des libertés parce que l'autorisation conditionnée qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que le demandeur la personne qui veut exercer sa liberté doit remplir un certain nombre de conditions lorsque ces conditions sont remplies généralement l'administration est dans l'obligation de lui permettre d'exercer sa liberté nous avons la différence entre l'autorisation tacite et l'autorisation express l'autorisation tacite c'est sur silence de l'administration l'autorisation express c'est la fait dire qu'il y a un document que l'administration affirme donc son autorisation par exemple pour le permis de construire pour le permis de conduite c'est une autorisation express et nous avons la différence entre l'autorisation limitée et l'autorisation définitive alors l'autorisation le régime de l'autorisation peut trouver une justification dans quoi ? la première justification c'est lorsqu'il y a ou disons l'administration le principe de précaution c'est à dire que l'administration a des doutes que sérieux des doutes sérieuses que l'exercice de la liberté peut avoir pour causer des dommages irréparables dans ce cas elle peut donc soumettre la liberté à l'autorisation l'autre justificatif c'est lorsqu'il y a la rareté et ça on le voit surtout dans le domaine de l'information dans le domaine par exemple des radios privées lorsque l'administration c'est sur cette liberté est soumise au principe de l'autorisation pour permettre de gérer donc la question des ondes herdiennes alors ça donc pour les justificatifs de la liberté alors généralement cette liberté là c'est le législateur qui soumet une liberté à l'autorisation et la deuxième je peux dire il y a des limites la première c'est qu'il faut que ce soit toujours le législateur qui décide de soumettre une liberté donnée au régime de l'autorisation et la deuxième limite c'est qu'on ne soumet pas une réelle liberté fondamentale par exemple la liberté de venir à ce régime de l'autorisation le régime préventif enfin le régime préventif prévoit un contrôle du juge a posteriori dans lequel celui-ci procède à un contrôle de proportionnalité c'est à dire pour voir est-ce que la mesure qui a été les mesures prises par l'administration ont été les mesures adéquates avec la menace ça donc pour le régime préventif le troisième régime c'est le régime de la déclaration préalable le régime de la déclaration préalable est un régime qui consiste à informer l'administration par une déclaration donc préalable avant l'exercice de la liberté le but étant de permettre à l'administration de prendre les dispositions nécessaires pour concilier la liberté et le maintien de l'ordre pour prendre donc les dispositions nécessaires pour le maintien de l'ordre alors la déclaration généralement elle contient des informations concernant la liberté à exercer concernant les organisateurs concernant le lieu et l'objectif de la liberté alors le régime de la déclaration préalable généralement il concerne les libertés collectives nous le trouvons dans le régime de la réunion les associations les manifestations le régime généralement il ne porte pas préjudice et liberté même si quelquefois il peut facilement basculer la déclaration préalable peut facilement basculer vers l'autorisation préalable c'est pourquoi plusieurs auteurs dont plusieurs auteurs font lorsqu'ils parlent des régimes ou des techniques d'aménagement parlent seulement de deux techniques qui sont le régime préventif et le régime répressif et font classer la déclaration préalable dans le régime préventif le régime moi personnellement je suis contre cette idée la déclaration préalable n'est pas un régime préventif il s'agit seulement d'informer l'administration de l'exercice de la liberté pour lui permettre donc de prendre les mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre alors mais il peut basculer vers l'autorisation préalable pour cela il faut toujours faire attention au régime de récipice en effet lorsqu'on pose le régime de la déclaration préalable lorsqu'on pose la déclaration devant l'autorité administrative compétente généralement l'autorité administrative délivre un récipice sauf que le régime de récipice peut être quelquefois flou vague et dans ce cas la déclaration devient une véritable autorisation pour comprendre cette idée je vais prendre deux exemples l'exemple de récipice dans la la liberté de réunion et l'exemple de récipice dans la liberté de manifestation dans la liberté de réunion qui est donc organisée par le d'ailleurs de 1958 nous trouvons donc c'est une liberté qui est soumise à la déclaration préalable il est prévu donc une déclaration dans laquelle sont signalés donc le nom des organisateurs l'objet de la réunion le lieu de la réunion elle est soumise à l'autorité administrative compétente et l'autorité administrative délivre un récipice après 24 heures la réunion peut avoir lieu si l'autorité si l'autorité administrative compétente ne délivre pas le récipice alors le délire concernant la liberté de l'Union dispose que les organisateurs peuvent envoyer une lettre commandée à l'autorité compétente et après 48 heures ils peuvent organiser leur réunion donc le régime de récipice est clair et la déclaration dans ce cas joue le rôle initial c'est-à-dire celui de permettre à l'administration de prendre les mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre dans la réunion dans la manifestation le régime de récipice est tellement vague alors le régime de récipice c'est donc quand pour la réunion les organisateurs déposent une déclaration auprès de l'autorité compétente dans laquelle ils signalent donc les organisateurs l'itinéraire de manifestation l'objet de la manifestation nous allons voir tout cela lorsqu'on parlera de cette liberté puis en contrepartie l'autorité compétente doit délivrer un récipice qu'est-ce qui se passe lorsque l'autorité compétente ne délivre pas de récipice là il y a un silence complet du texte donc nous avons l'article 12 je vais vous le lire relative à la liberté de la manifestation la déclaration la déclaration est remise à l'autorité administrative locale 3 jours francs au moins et 15 jours francs au plus avant la date de la manifestation cette autorité délivre immédiatement récipicé de la déclaration si les déclarants ne peuvent l'obtenir la déclaration est adressée à l'autorité compétente par lettres recommandées puis nous avons un silence qu'est-ce qui va se passer après la lettre recommandée on ne sait pas alors que pour la réunion on a précisé que 48 heures après la lettre recommandée les organisateurs peuvent donc jouer peuvent pardon peuvent réunir exercer leur liberté donc il faut faire attention au régime de récipice si le régime est clair cela veut dire que la déclaration a rempli son rôle initial celui d'informer l'administration si le régime de récipice n'est pas clair la déclaration se transforme en une véritable autorisation ça donc pour le dernier régime ou technique d'aménagement des libertés fondamentales qui est la déclaration préalable donc je répète nous avons trois techniques le régime répressif le régime préventif le régime de la déclaration préalable ce régime le régime répressif considéré comme étant le plus libéral préventif il soumet la liberté à l'autorisation et dans ce cas il n'est pas libéral la déclaration préalable c'est un régime je dirais de proportion pour permettre à l'administration de prendre des dispositions nécessaires donc pour le maintien de l'ordre mais tous ces régimes leur caractère libéral ou non libéral dépend réellement des conditions dans lesquelles s'exercent réellement nous avons vu que les conditions de l'exercice de ces régimes peuvent vraiment affecter leur caractère libéral ou non libéral donc il faut toujours avoir une idée les conditions de l'exercice réel de ces régimes de l'exercice de l'exercice